Ce sera beaucoup plus graphique, entre guillemets, de rajouter un Tenjin dans l'apexe de l'arbre. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de la sacrifier. On l'écorce complètement, il faut vraiment l'écorcer complètement. Ensuite on viendra ligaturer ce Jin avec une branche vivante, et on le mettra en forme en chauffant avec le chalumeau. On essaiera de vous montrer ça en détail, pour voir comment déformer les jeans, même du bois dur. On peut modifier des bois durs, donc on va voir ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 Alex, on est sur la pose du liquide à Jin, c'est ça ? Exact, avant de faire la mise en forme, après la ligature, on va poser le liquide à Jin. Donc le liquide à Jin, il faut d'abord mouiller les bois morts, c'est très important. Si vous ne mouillez pas les bois morts, vous appliquez le liquide à Jin, ça reste jaune, ça ne blanchit pas. Donc après avec les pluies, ou si vous arrosez, ça va blanchir. Mais le mieux quand même, c'est de mouiller les bois, l'eau pénètre un peu dans les bois morts, et vous traitez au liquide à Jin. Alors le liquide à Jin, pour information, j'entends dire des fois des personnes qui disent que ça durcisse le bois. C'est totalement faux. Le liquide à Jin ne durcit pas les bois. Le liquide à Jin prévient contre les ravageurs du bois, les insectes, toutes ces choses-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'on traite les bois morts. En plus, ça a une capacité de blanchir les bois. Donc le contraste entre la veine vivante et le bois mort ressort encore mieux sur les genévriers. Donc premier point, c'est vraiment un traitement entre guillemets fongique, anti-insectes, et après c'est un traitement esthétique. C'est une sorte de préservation du bois. Mais en aucun cas, ça ne le durcit. Si vous avez des problèmes de bois vermoulu, des choses comme ça, sur des genévriers, notamment à la base, c'est souvent ce qui se passe, là il faut utiliser un durcisseur. Et un durcisseur qui n'a pas... Vous avez deux types de durcisseurs. Vous avez des durcisseurs qui ont un effet qui fait vernis. Donc ça, ce n'est pas bon. Il faut utiliser un durcisseur que le bois va pomper. Et là, dans les fibres du bois, ça va durcir. Ça, ça va préserver votre bois mort. Mais nous, on peut utiliser du durcisseur pour bois vermoulu, pour les vieilles charpentes, les choses comme ça. Vous savez qu'il existe ce genre de produit-là. Vous pouvez très bien l'utiliser pour ça. On revient à la pose du liquide à gin. Donc on a arrosé l'arbre au préalable. Donc là, il est prêt pour être passé au liquide. Le liquide à gin japonais, ou ce que vous voulez, ce que vous trouvez, est très important. Vous ne le diluez pas. Vous le passez pur sur le bois mort. Vous pouvez soit le teinter avec de l'encre de chine, si vous avez envie, pour que ce soit un peu moins blanc. Il faut savoir que dans tous les cas de figure, le blanc du liquide à gin, le blanc du bois mort, au bout de 2-3 mois, il s'amenuit. Et il devient quand même un peu plus grisé. Donc si vous n'avez pas d'expo à faire, s'il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de vous alarmer à vouloir griser le bois mort. Enfin, le liquide à gin, à ajouter un peu d'encre de chine, il n'y a pas besoin. Si vous faites une exposition, il faut le faire 2 mois à l'avance. Comme ça, le jour de l'exposition, vous avez un bois mort qui est moins blanc, et quand même plus naturel. Donc après, il n'y a rien de bien exceptionnel. Vous avez un pinceau et puis vous venez appliquer le liquide à gin en essayant de ne pas déborder sur les veines vivantes. Si vous débordez sur les veines vivantes, ce n'est pas très grave. Une fois que ça sèche, que ça commence à sécher, avec un petit chipon, vous venez réessuyer la veine vivante. Il n'y a aucune contrainte à ça. Tous travaux que vous allez faire dans le bonsaï, essayez de faire des travaux qui soient méticuleux. Le bonsaï, c'est quelque chose qui est beau, qui est délicat. Donc si vous voulez, tout votre travail, il doit être normalement dans cet esprit-là. Après, si vous avez des grosses surfaces à faire, vous prenez des pinceaux un peu plus gros. Par exemple, celui-là, je ne vais pas l'utiliser parce que vous voyez, rien qu'avec un pinceau de cette dimension-là, on fait vite des surfaces importantes. Il n'y a pas spécialement d'ordre pour la pose du liquide à jean. Vous pouvez démarrer de haut en bas ou au milieu, remonter vers le haut. Il faut juste vous assurer que l'eau ne s'évapore pas trop vite. Donc si vous faites ça en plein été, il faut vous mettre à l'ombre de préférence parce que l'eau va vite s'évaporer et vous n'allez pas avoir le même rendu sur l'ensemble de l'arbre. Est-ce que c'est grave si on dépasse un petit peu sur la veine vivante ? Non, ce n'est pas très grave. Si on dépasse sur la veine vivante, avec un chiffon, on vient essuyer le surplus. Il n'y a aucun risque, même si vous touchez le feuillage. Comme ça, là. Il y a plein de gens qui paniquent sur le liquide à jean. Vous essuyez et puis c'est bon, il n'y a pas de problème. Petite parenthèse en même temps, le liquide à jean, on l'utilise aussi pour le traitement d'hiver. Pour ce sujet-là, on fera un truc plus en détail. Avec Fabrice, on a une petite vidéo qui traitera du sujet précisément et avec les volumes précis à utiliser, comment le mettre en application, quels effets il a sur les arbres. Est-ce que tu appliques plusieurs couches ? Non, pas forcément. Après, j'applique une couche, mais si je vois qu'il y a des manques, je peux revenir dessus. Tant que ce n'est pas sec, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est un critère de beauté, la blancheur du bois dans les expositions japonaises ? Non, ce n'est pas un critère de beauté. Je dirais, ce qui va être un critère de beauté, c'est le naturel. Il faut éviter de voir trop les traces de l'action humaine. L'action humaine, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas en cohérence avec notre pratique. Donc, personnellement, dans tous les travaux que vous allez faire sur le bonsaï, je vous conseille d'essayer au maximum de faire en sorte qu'on ne voit pas votre travail. Est-ce qu'il existe un produit de substitution liquide à djinn ? Alors, à ma connaissance, il n'en existe pas, non. Donc là, on va attendre combien de temps avant de continuer le travail sur la mise en forme ? Le temps que ça sèche, je dirais une grosse demi-heure, à peu près. Tu blanchis tous les genévriers, tu les traites au liquide à djinn ? Tous ? Tous, ouais. Tous. Esthétiquement, à un moment donné, si on veut avoir un contraste entre le bois mort et les parties vivantes, c'est quand même mieux de les traiter au liquide à djinn. Sauf, quand on sable les bois morts d'un jeune ouvrier, derrière, on ne met pas de liquide à djinn. On laisse griser naturellement, mais je dirais deux saisons, une ou deux saisons après, le bois mort va récupérer ce qu'on appelle un peu de verre de gris, des choses comme ça. Donc, on va devoir nettoyer le bois mort. Et à ce moment-là, forcément, cette couche grisée, cette patine qui se dépose, on va l'endommager. Donc là, pour le coup, on le traitera au liquide à djinn. Tu fais ça régulièrement. Si tu traites, par exemple, cet arbre maintenant, est-ce que tu vas le retraiter dans quelques temps ? Et dans combien de temps, à peu près ? Un arbre comme ça, raisonnablement, on va le retraiter dans deux saisons, une saison et demie. Ça va dépendre de l'humidité qu'il y a chez le propriétaire, ses fréquences d'arrosage. Je dirais que dès que le bois mort est trop verre de gris ou dans les creux comme ça, souvent, ça devient vert assez rapidement. Là, il faut renettoyer le bois et retraiter. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas indispensable de le faire. C'est juste que si vous voulez avoir des arbres esthétiquement plus beaux, plus propres, c'est un travail à faire tous les ans, tous les ans et demi, voire peut-être tous les deux ans. Ça va vraiment dépendre des conditions climatiques que vous avez chez vous. Ou alors, si vous présentez les arbres en exposition. Ça fait partie du travail qu'il faut faire. Si on veut exposer, on doit exposer un arbre avec des bois morts qui soient propres. Qu'est-ce que tu penses de la blancheur de certains arbres ? Par exemple, je pense notamment au travail des Italiens qui présentent souvent des genévriers avec des bois vraiment très blancs. Oui. Moi, je ne suis pas trop fan parce que ça a un côté vraiment artificiel. Après, eux, je sais qu'ils voient ça vraiment comme un côté très sculptural. Donc, c'est vrai que quand c'est très blanc avec le contraste de la veine vivante, la veine marron, c'est vrai que ça fait un contraste très marqué. mais bon, moi, je n'aime pas ça. Je préfère que ce soit grisé. Un peu estompé. Un peu estompé, mais pas blanc. Quand c'est trop trop blanc, c'est trop artificiel. Dans la nature, les bois morts, ils ne sont jamais blancs. C'est un grisé, un grisé quand même très clair, mais ce n'est pas blanc. Généralement, on travaille vraiment les bois morts. C'est presque une priorité. En fait, on lève le feuillage, on passe à l'équidage de gine, on fait la mise en forme et ensuite, on ne touche plus l'arbre pendant une année, une année et demie environ. C'est ça, c'est exactement ça. L'arbre est prêt. Il aura eu un cycle de travail complet. Donc, du coup, il faudra après revenir l'année prochaine, reprendre certains travaux qu'on verra en fin de vidéo. Il faut bien passer de partout parce qu'il y a beaucoup de recoins. Même rajouter de l'eau, si vous voulez. Vous avez un peu d'eau, vous mouillez avec le pinceau, vous remettez un peu de liquide à gine. C'est surtout pour que ça fasse bien blanchir toutes les zones, qu'il n'y ait pas des zones jaunes et des zones plus blanches. Bien souvent, comme on le voit là, là, la veine, elle était plus large. Elle venait jusque là. Il ne faut pas vous étonner. Ici, ça va blanchir beaucoup moins que là. Parce que là, ce bois mort est déjà vieux et patiné. Il va vraiment blanchir. Ici, ça va avoir un rendu qui sera un tout petit peu plus jaunâtre. Mais avec le temps, ça va s'uniformiser. Donc là, on avait mis le fil de cuivre dessus. Bon, ce n'est pas très grave. On peut très bien passer le liquide à gine. Oui, le liquide, en plus, il va oxyder aussi le cuivre. Du coup, il va devenir noir un peu le fil. Ça va avoir la couleur. Puis après, dans la saison, quand le bois mort aura bien repris sa place, il pourra très bien être supprimé. Faire attention de ne pas s'en renverser. Si vous renversez ça sur les fringues ou les vêtements, enfin, les vêtements, c'est un peu compliqué ensuite. Disons que le vêtement, il est un petit peu perdu. Il est un peu fichu. Sur la peau, ça ne risque pas grand-chose ? Non, sur la peau, il n'y a pas de... Tant qu'on n'en prend pas dans les yeux, il irait, voilà. On met quand même ses lunettes. Moi, c'est vrai que j'ai les lunettes de vue, donc c'est ok. Je n'ai pas besoin éventuellement de me protéger plus que ça. Mais si vous êtes sans des yeux ou si vous utilisez une grosse brosse pour passer, des fois, ça peut éclabousser. Donc là, il faut faire attention. Autre étape de création ou de modification, on va changer la forme de ce jean, comme on avait vu ensemble, pour faire un ten jean. On va faire ça avant la mise en forme, parce qu'une fois qu'on aura positionné toutes les manches, on n'aura plus d'accès au jean. Pour mettre en forme ce jean, qui est quand même en partie vivant et en grosse partie déjà morte, donc du bois dur, à l'aide d'un chalumeau comme Eric a, on va chauffer une zone précise du bois. En chauffant cette zone, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez me dire, mais le bois, il va casser. Non, parce qu'en fait, il reste dans le bois mort, il reste encore des micro-perles de sève ou des choses comme ça, qui sous l'effet de la chaleur, vont se ramollir, et du coup, on va pouvoir former le jean grâce à ça. Je te laisse allumer Eric. Il faut toujours bien, prenez soin de bien protéger les masses de feuillage pour éviter que ça chauffe ou qu'il y ait des chaleurs résiduelles. Tu peux même laisser sur la zone, comme ça, et tu peux... Ouais, c'est bon. On enlève le carton. Ok, c'est bon. Tiens là qu'il ne pivote pas. Avec une éponge imbibée d'eau, on vient refroidir la zone, on vient figer la déformation. Bon, ça va redescendre un petit peu, c'est normal, mais quasiment pas. Donc ça, c'est une technique, peut-être qu'après, on va modifier, après la mise en forme, je vais voir comment on va placer les branches. Peut-être que je vais remodifier la partie haute du jean pour qu'il ait un peu plus de mouvement, mais la première impulsion donnée ici, elle est suffisante pour totalement remonter le jean. On est parti. Là, on est sur l'étape de la mise en forme. Généralement, quand on fait une mise en forme sur n'importe quel arbre, on commence toujours par le bas. On a choisi cette face de travail qu'on va affiner à la fin de la mise en forme, on va affiner le choix de la face, sachant que ce choix de face-là, il n'est pas définitif. Sous-titrage Société Radio-Canada ...